... Bonsoir et bienvenue dans ces carnets de campagne. Si je vous dis 7,20 euros, c'est-à-dire environ 50 de nos francs, c'est pas le bout du monde, eh bien c'est quand même la somme qu'a coûtée chaque nouvelle inscription sur les listes électorales. Lancée par le ministère de l'Intérieur, l'opération avait pour objectif de ramener aux urnes les Français qui ont déménagé ces derniers mois au niveau national. Cette pêche aux inscrits a coûté 4,5 millions d'euros. Passons au régional. Comme on l'a vu dans le journal hier soir, le Front National a présenté ses listes. A leur tête, Sophie Montel. Catherine Amziri nous propose son portrait. Ici, Sophie Montel assiste à une conférence de presse assise à droite de Jean-Marie Le Pen. C'est pour le charisme du leader du FN qu'elle dit avoir adhéré à ce parti. Pour ses valeurs également. L'amour de son pays, le respect de la famille, entre autres. Elle a pris sa carte à 17 ans. A 34 ans, elle est fière de dire qu'elle a déjà passé la moitié de sa vie à militer. Elle a été conseillère municipale d'opposition à Besançon de 1995 à 2001. Elle est entrée au conseil régional en 1998. Aujourd'hui, elle est tête de liste régionale pour les élections de mars. Il y a un certain nombre de gens, il y a à peu près un Français sur cinq qui se décident dans les trois jours avant d'aller voter. Donc si ceux-là on veut les toucher, il va falloir que jusqu'au 19, jusqu'au 20, on occupe le terrain. Son père était dentiste. Elle reconnaît être issue d'un milieu aisé. Elle a obtenu un DEA d'histoire médiévale, mais elle n'a jamais été tentée par l'enseignement. D'ailleurs, elle n'a toujours vécu que de la politique. Elle avoue être en sorte une apparatchique. Sa plus grande déception, au législatif de 2002 à Montbéliard, elle ne peut pas se maintenir au deuxième tour. Il lui manque 147 voix. Alain Seubil, un dissident FN et ses 342 voix, la privent d'une triangulaire. Elle attend beaucoup de ses élections régionales. Elle espère que le FN arrivera en tête au premier tour et pourquoi pas remportera la région. Le patron du FN en Franche-Comté est une femme, blonde. Certains voient en elle une Marine Le Pen, franco-ontoise. Merci. 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 Merci.